Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, le Sénégal compte 269 559 étudiants et 2403 enseignants cesseurs en 2023. Cette année 2023, le Sénégal a dans ses universités 269 559 étudiants à relever le ministre de l'enseignement supérieur. Face aux députés, le ministre de l'enseignement supérieur est revenu sur la cartographie universitaire et les effectifs d'étudiants et d'enseignants cesseurs dans les universités. Il a révélé que la population estudiantine est de 269 559 étudiants répartis entre les établissements d'enseignement supérieur public et privé et 2403 enseignants cesseurs. Il a également précisé que notre pays compte aujourd'hui 8 universités publiques, 5 ISEP et une école d'ingénieurs, à savoir l'école polytechnique de Chesse. Moussa Balde précise qu'en 2021 et 2022, le nombre d'étudiants pour 1000 habitants est passé d'un ratio de 1420 à 1521. S'agissant du taux bris de scolarisation dans l'enseignement supérieur, il est passé de 14% en 2021 à 16% en 2022. Pour toujours, parrainage, ça dégénère grosse bagarre entre les responsables de Ben Bokyakar. Une cérémonie de remise de parrainage de Ben Bokyakar a pris une tournure chaotique alors que Bloukarim Fofana et d'autres responsables devaient remettre leurs précieux documents à Amodouba. Ce qui aurait dû être un moment politique s'est rapidement transformé à un spectacle tumultueux. Au moment où le ministre Fofana s'apprêtait à prendre la parole, la situation a dégénéré de manière inattendue. Des jets d'eau et des insultes ont été lancés de toutes parts, créant un climat tendu. La scène a laissé entrevoir des tensions palpables au sein de l'Assemblée. Quelques minutes après le début de ces hostilités verbales, la situation a dérapé davantage avec l'éclatement d'une bagarre générale. Pour toujours, l'ex-capitaine Touré soutient Goui Marissagna, cet homme a assez subi d'injustices. Le député Goui Marissagna s'est fondu ce vendredi 24 novembre 2023 d'une publication pour faire savoir que des gens rôdent autour de celui. Tout ce qui m'arrivera ne cherchez pas loin, c'est Makissal. Dans sa stratégie de museler tout le monde, le parti est à APR, cherche à me faire taire. Cela ne passera pas, a ajouté le député. En poste qui a fait réagir l'ancien capitaine Cédina Oumartouré, nous dénonçons la pression et la persécution exercées sur l'honorable député et candidat Goui Marissagna. Pour son discours et son engagement au service de la communauté, cet homme a assez subi d'injustices ces dernières années. Pour toujours, le sentier du parc des technologies numériques de Djam Ndiadjo exécuté à 87% selon le ministre. Le jeudi 23 novembre, le ministre de la communication, des télécommunications et de l'économie numérique, Moussa Bokartiam, a visité en compagnie d'une délégation marocaine, le sentier du parc des télécomités technologies numériques de Djam Ndiadjo, dont les travaux ont été exécutés à 87%. Pour toujours, Ndiadjo en prison à 19, préoccupé par sa judiciarisation des opinions. Mortale gay communément appelée, Ndiadjo a été renvoyé en prison ce jeudi 23 novembre. Article 19 appelle à sa libération. Le monument d'Irab sénégalais avait été interpellé le 17 novembre et a fait deux retours de parquet avant de se retrouver de nouveau en prison. Article 19 s'impose et exige sa libération. Sénégal, le rapport et activiste mortale gay Dini doit renvoyer en prison après 32 jours de libération provisoire. Article 19 reste préoccupé par la judiciarisation des opinions et réitère son appel à la libération des détenus d'opinion. Pour toujours, plus de 350 personnes meurent de la dengue en un mois. Une épidémie de dengue, maladie transmise par les moustiques, frappe durement le Burkina Faso avec un bilan qui s'alourdit rapidement. Entre mi-octobre et mi-novembre, 356 personnes ont perdu la vie. Pourtant, le bilan total de décès à 570 depuis le début de l'année, selon le Centre des opérations de réponse aux irsans sanitaires relevant du ministre de la Santé. Pour toujours, Mondial U17, affaire Yanis Issoufou. Le Sénégal retire son recours déposé auprès de la FIFA contre la France. L'affaire est donc close. L'équipe de France U17 va perciver son aventure. Et les Lyons sauvent rentrer car la Fédération Sénégalaise de Football a retiré son recours contre la France dans l'affaire de Yanis Issoufou. La Fédération Sénégalaise de Football a annoncé dans un communiqué avoir retiré son recours déposé auprès de la FIFA pour disqualifier la France qui a sorti à dans son équipe Yanis Issoufou. Inéligible selon la Fédération Sénégalaise de Football car le jeune joueur a également joué pour son pays d'origine, le Niger. La Fédération Sénégalaise de Football actue le 25 novembre 2023. Si la famille vit dans l'harmonie, toutes les affaires fréliront. Ces mots m'ont fait à notre édition. Merci de votre fidélité de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501